Musique On parle d'un légume aujourd'hui dans notre produit de saison, c'est le fenouil. Bonjour Thibault Leclerc. Bonjour. Le fenouil qui est de tête plein de qualité, plein de bonnes choses dans ce légume. D'abord, le fenouil, il est très maigre. C'est un légume qui est très maigre. Il y a peu de calories, mais il est très riche en vitamines. Et puis surtout, il a ce petit goût anisé qui le fait reconnaître entre tous. Sachez que tout en haut du fenouil, c'est un bulbe, vous avez des petites graines. Et ces graines, elles ont circulé beaucoup quand le fenouil s'est développé un peu partout. Et notamment, il est parti jusqu'en Angleterre. C'est les Romains qui l'ont emmené en Angleterre. Et là-bas, on l'avait appelé les graines de réunion. Parce que dans les églises, les puritains, comme les offices duraient très très longtemps, ils mâchaient ces graines pour se donner bonne haleine. Donc, sachez que vous avez des graines de réunion sur le fenouil. Comme il est très sain, c'est un légume qui est très recommandé dans les régimes. Alors, l'avantage, c'est que vous faites plaisir parce que c'est très bon. Et en même temps, vous savez que vous n'abusez pas. Alors, il aime beaucoup le poisson, le fenouil. Il aime beaucoup le poisson. Alors, nous, on l'utilise beaucoup à la maison, cru, en salade. Sinon, vous pouvez l'utiliser en lamelle et puis vous le trempez dans une aïoli, par exemple. C'est quand même très bon. Ou alors, une enchoïade. Et puis, vous avez la possibilité de le faire cuire. Vous le faites braiser. Tout simplement à la poêle. Mais il va garder une saveur très particulière. Et puis, vous avez une autre chose que les chefs aiment beaucoup faire. C'est utiliser le fenouil en dessert. Alors, on peut faire des confitures absolument géniales avec du fenouil. Mais sinon, on fait des fenouils caramélisés. Et c'est vrai que c'est un dessert très, très original et très bon. Vous voyez, le fenouil, non seulement il est bon pour votre santé. Mais en plus, c'est une touche très originale dans toute votre cuisine. Il va falloir aller chercher des recettes, effectivement. Merci Thibault Leclerc. On retrouve cette chronique sur terroirdechef.com Et vous, on vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt. A bientôt.